C'est bon, c'est parti, à toi Christophe. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut rendre l'invisible visible, et plus spécifiquement dans le contexte de comment mesurer, en tout cas essayer de mesurer l'impact carbone d'applications cloud. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir c'est que je commence ma démarche là-dedans, je ne suis absolument pas un expert dans le domaine, et le truc que j'ai réalisé c'est que c'est un vaste sujet, et plus on creuse et plus on trouve qu'il y a à creuser. Plus on en apprend, plus on réalise qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur le sujet. Pour remettre un peu le contexte en place, mais j'imagine qu'à peu près tout le monde est au courant maintenant, ça c'est un graphique qui montre l'évolution de la température globale sur la planète, par rapport à l'âge pré-industriel. Et comme on peut voir, plutôt vers la droite, c'est les anomalies de température en positif, c'est-à-dire que globalement, de nos jours, il fait globalement sur la Terre 0,6 degrés Celsius plus chaud qu'avant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la température moyenne, sachant que les 75% de la planète, c'est de l'eau, l'eau se réchauffe beaucoup moins vite que les surfaces terrestres. Donc, en fait, pour les pays, en gros, l'impact est beaucoup plus important. Par exemple, quand on vise 1,5 degrés Celsius de plus qu'avant l'ère pré-industrielle, pour le monde, c'est en moyenne. Pour la France, je ne sais plus le chiffre exactement, mais en gros, si on est à 1,5 en moyenne, ça sera sans doute genre 3 ou 4 pour la France. On peut se dire, OK, 0,6 degrés, ouais, super, c'est pas grand-chose. Mais si on remet dans le contexte de l'être humain, où on est à 37,2 de moyenne, si on passe à 37,8, là, on est en fièvre déjà, on est malade. Et si en plus, en fait, on est à plus 3 degrés, ce n'est plus la même chose. Donc, le gros problème, l'impact prédominant, la science maintenant, est clair à ce sujet-là. Le gros problème, c'est les émissions de gaz à effet de serre. On parle beaucoup du dioxyde de carbone, mais il n'y a pas que ça. Et en général, quand on s'intéresse au problème, on parle d'équivalent en dioxyde de carbone, parce qu'il y a plein de gaz différents qui contribuent à l'effet de serre. Mais on peut ramener leur pouvoir, leur contribution à l'effet de serre, à un équivalent au dioxyde de carbone. On voit sur cette courbe, c'est la quantité de CO2 en équivalent qu'on met dans l'atmosphère par année. Et globalement, si on voudrait arrêter de réchauffer la planète, il faudrait que cette courbe s'inverse. Or, comme on peut le voir, à part l'année 2020, où on a eu une baisse record de 5,4 % à cause du Covid, là, en 2021, on est reparti comme avant, voire plutôt pas mal, avec plus 4,9 %. Sachant que le but, c'est d'arriver à zéro carbone en net dans l'atmosphère pour 2050. Ça veut dire réduire les émissions de CO2 et autres gaz de 1,4 milliard de tonnes par an. Et on n'est pas du tout sur cette trajectoire-là à l'heure actuelle. Ça, c'est un autre diagramme qui montre qu'on n'est pas sur cette trajectoire-là. Je vais passer assez vite, mais en gros, les trajectoires jaunes et vertes, c'est ce qu'il faudrait faire pour rester sur plus 1,5 en vert et plus 2 degrés en jaune. La trajectoire en bleu, c'est ce que les nations ont actuellement promis de faire, les efforts qu'ils ont promis de faire pour essayer de résoudre le problème. On voit déjà que la trajectoire en bleu, ça ne suit pas ce qu'on est censé faire pour réduire les trucs. Ça, c'est ce que les nations ont promis, sachant qu'en plus, les nations ne respectent pas leurs engagements. Même si on respectait les engagements, on n'est déjà pas dans le truc, mais en plus, on ne respecte pas les engagements. Donc, il y a un petit cartoon qui, à mon avis, résume bien le problème. This is fine. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'est pas trop fine. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? En particulier, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que développeur ? En tout cas, moi, c'est mon cas, je suis développeur. Donc, qu'est-ce que concrètement, moi, je peux faire ? Il y a une présentation pas mal. Il y a le lien. Enfin, chaque slide, il y a des références en bas pour les informations en question. Il y a une présentation pas mal qui essaye de montrer que chacun peut faire quelque chose pour le climat. Et ce qu'on peut faire, c'est en gros l'intersection. C'est résumé par ce diagramme de Venn. Et ce qu'on peut faire, se situer à l'intersection de trois domaines, en quelque sorte, qu'est-ce qui nous rapporte de la joie, de la satisfaction ? Parce qu'il y a tellement de choses à faire que de toute façon, on peut trouver quelque chose, un domaine qui va nous intéresser et nous satisfaire. Donc, ce n'est pas la peine de se prendre la tête, de se forcer à faire quelque chose. Il y a tellement de choses à faire qu'on peut forcément trouver quelque chose qui va nous intéresser. Le deuxième domaine, c'est quelles sont nos compétences ? Forcément, si on essaye en plus de faire quelque chose mais qu'on n'a pas les compétences, on va être frustré. Donc, autant essayer de faire quelque chose dans lequel on est bon. Et la troisième chose, c'est qu'est-ce qui a besoin d'être fait ? Donc, à l'intersection de ces trois domaines, on peut trouver un peu ce qu'on peut faire. Et là, je vous propose une des solutions en tant que développeur, c'est de s'intéresser à l'impact du numérique sur l'environnement et voir comment, en tant que développeur, on peut essayer de faire quelque chose à ce sujet. On a tendance à penser que vu que le numérique est dématérialisé, ça n'a pas d'impact réel. C'est dans le cloud, c'est super, il n'y a pas d'impact. Ce n'est pas tout à fait vrai. Si on rapporte le numérique ses impacts au niveau global, ça correspondrait à un septième continent. Après, suivant les indicateurs, c'est plus ou moins impactant. Et par exemple, en rapportant à la taille de la France, suivant les indicateurs, c'est deux à trois fois l'impact de la France. Par exemple, pour les émissions en gaz à effet de serre, le chiffre GHG, c'est 3,8 % des émissions globales et c'est à peu près deux fois les émissions de toute la France. On voit tout de suite que l'impact est clairement pas négligeable. Après, il y a d'autres impacts. Il n'y a pas que les émissions à effet de serre, mais il y a la consommation d'énergie, la consommation d'électricité, un truc dont on ne pense pas forcément tout le temps à la consommation en eau. Et puis, bien évidemment, les ressources naturelles. Si on s'intéresse à comment ces impacts sont répartis, on voit que la majorité des impacts sont sur les équipements utilisateurs. Les colonnes indiquent les différentes catégories d'impact et les lignes, les différents domaines du numérique, on va dire. La première ligne, c'est les utilisateurs des équipements, tous les terminaux, les téléphones portables, les ordinateurs, etc. On voit que la majorité des impacts est à ce niveau-là. On reparlera de ça un peu plus tard. Juste pour mentionner, GHG, c'est Greenhouse Gases, gaz à effet de serre. ADP, c'est les ressources abiotiques. C'est tout ce qui est minéraux, etc., terres rares, etc. Les majorités d'impact au niveau des utilisateurs, l'équipement des utilisateurs, c'est tout ce qui est production. Après, on a le réseau et les centres de données. Nous, dans cette présentation, on voit qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire à plein de domaines différents. Dans cette présentation, on va surtout s'intéresser à la colonne GHG, donc gaz à effet de serre, et plus particulièrement à la dernière ligne, donc c'est les 15%. Vous allez voir qu'on s'intéresse à ce cas vraiment particulier, pas particulier, mais assez restreint. Il y a quand même un périmètre très large en plus de ce qu'on va voir là. Alors, pourquoi s'intéresser aux émissions carbonées des applications ? Tout d'abord, parce que dans le diagramme de Venn, moi, je suis développeur, je développe des applications cloud. C'est quelque chose sur lequel je peux agir. C'est mon domaine de développer, donc je sais, j'ai les compétences pour, et je peux essayer, c'est quelque chose sur lequel je peux avoir un impact à un niveau personnel, ou en tout cas, au niveau de mon organisation proche. Une autre chose aussi, c'est qu'il y a cette notion de scope. Je ne sais plus comment on traduit ça en français exactement, mais un domaine, ou catégorie plutôt, sur lesquels les émissions sont évaluées. On entend souvent plein de boîtes qui sont supposées être neutres en carbone. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, cette neutralité, elle est évaluée seulement sur les catégories 1 et 2. Si on regarde le diagramme à côté, les catégories 1 et 2, c'est catégorie 1, c'est les émissions directes. c'est-à-dire si dans notre activité, on brûle des énergies fossiles, on crée directement des émissions. Qu'est-ce qui se passe là ? Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. On crée directement des émissions, donc ça va rentrer dans la première catégorie. La catégorie 2, c'est tout ce qui concerne les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie, c'est-à-dire les émissions associées à notre consommation d'électricité. Ces deux catégories-là sont relativement simples à calculer. Parce que, c'est soit direct, soit indirect avec l'électricité, on peut le calculer facilement. C'est pour ça que la plupart des entreprises qui donnent des informations sur leur rapport carbone, se basent essentiellement sur ces deux catégories-là. Mais le problème, c'est qu'il y a la catégorie 3 qui est en gros tout le reste. Tout ce qui est indirect, tout ce qui est soi, vient en amont de notre activité, toutes les émissions qui ont eu lieu pour créer le matériel dont on a besoin pour notre activité, et tout ce qui est en aval correspondant à l'utilisation de nos produits ou la distribution de nos produits, etc. Et cette catégorie-là est très largement sous-estimée, voire complètement ignorée très souvent. Et il se trouve que quand on passe d'une application qui tourne sur un serveur chez nous à une application sur le cloud, magiquement, ça va dans la catégorie 3. parce que quand le serveur est chez nous, on paye l'électricité, donc c'est scope 2. Quand on est dans le cloud, c'est un service qu'on utilise, ce n'est pas nous qui consommons l'électricité directement, donc ça passe dans la catégorie 3. Donc on voit tout de suite le problème. Si on ne s'occupe que de catégories 1 et 2, on peut faire de la comptabilité roublarde, on va dire, au niveau carbone et en passant par le cloud, cacher tout sous le tapis de la catégorie 3, on va dire. Bon, après, voilà, effectivement, par contre, il y a un aspect de la législation qui arrive et qui va en particulier mandater que la catégorie 3 doit être comptée de manière plus précise. Donc, tout ça, c'est des motivations pour s'intéresser à ce problème-là. Il y a d'une part, effectivement, qu'en tant que développeur, on a une action là-dessus et que cette action, c'est rendre visible ou invisible. Justement, vous essayez de mettre un chiffre sur cette catégorie 3, les émissions associées à cette catégorie 3 qui sont très compliquées, on va le voir, à calculer. Et aussi, il y a le fait que dans pas très longtemps, on va clairement plus avoir le choix parce qu'au niveau légal, ça va être nécessaire de comptabiliser ça. Juste un petit diagramme pour rappeler, pour un peu résumer ça. En gros, quand on met une application sur le cloud, le fournisseur cloud, il est responsable pour la soutenabilité du cloud, mais le développeur est responsable pour la soutenabilité de son application qui tourne sur le cloud. Nous, en tant que développeurs, on a quand même une responsabilité et que tout n'est pas gratuit parce qu'on se déplace sur le cloud. Et en particulier, une des choses qu'on peut voir aussi dans l'évolution du développement d'applications, c'est que jusqu'à, en tout cas, très récemment, voire peut-être que c'est encore vrai pour certains processeurs, on avait ce qui s'appelait la loi de Moore, qui est que, en gros, tous les deux ans, la capacité, le nombre de transistors sur un processeur double. Et en gros, c'est corrélé plus ou moins à la puissance des processeurs. Donc, on a une puissance de processeurs qui double tous les deux ans. et ça nous a rendu en tant que développeur, on peut dire un peu fainéant et c'est illustré par la loi de Wörth qui dit qu'en gros, les gains qu'on gagne en matériel avec la puissance des matériels est plus ou moins effacé par les logiciels qui deviennent de plus en plus gros, de plus en plus gourmands et on pourrait dire presque fainéants. donc on a vraiment un effet de rebond assez clair à ce niveau-là. Donc, en tant que développeur, on a quand même une responsabilité à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour mesurer comment on peut agir ? Donc, la première étape, d'abord, c'est de mesurer parce qu'on ne peut pas forcément agir sur quelque chose qu'on ne mesure pas. Sinon, on fait n'importe quoi et puis on lance une fléchette et puis on espère que ce qu'on a fait ça va régler le problème mais si on ne mesure pas vraiment le résultat, on ne sait pas ce qu'on a fait. Alors, on peut se dire ok, on va mesurer l'impact carbone de nos applications cloud. Il se trouve que pour la plupart des applications cloud, c'est super, on a l'utilisation en CPU. On nous le donne. Le fournisseur de services cloud, il nous le donne parce que c'est comme ça qui nous fait payer. On peut se dire et en tout cas, c'est la perspective que j'avais quand j'ai commencé à m'intéresser au problème. Je me dis facile, j'ai l'utilisation CPU, tranquille, je vais passer de l'utilisation CPU à l'utilisation d'énergie parce que en gros, c'est corrélé. ça va être facile de passer de mon utilisation CPU à ma consommation d'énergie et de là, je passerai à les émissions carbonées. Je me disais que ça ne devrait pas être trop compliqué. Si, j'étais très naïf et en fait, si, c'est très compliqué comme on va le voir. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire de mesurer précisément l'utilisation du processeur? Tout d'abord, la plupart des dashboards qui existent, qui mesurent, qui donnent l'utilisation en CPU, elle est basée sur le temps. C'est-à-dire le temps que votre processus, la fraction de temps pour laquelle votre processus a eu le processeur. mais quand on réfléchit un peu au problème, on se rend compte que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. En tout cas, d'un point de vue fournisseur cloud, ça a du sens parce que pour le fournisseur cloud, le processeur, c'est une ressource. La seule chose qui compte, c'est le temps. Si le développeur utilise ce temps processeur pour faire rien, le fournisseur cloud, lui, il s'en fiche, il voit le temps, ok, ça coûte temps, basta. Quand on réfléchit au truc, on peut avoir deux processus qui utilisent le même temps de CPU mais qui effectuent un travail complètement différent. Si on a une boucle qui ne fait rien, qui va prendre cinq secondes, ça va utiliser très peu d'énergie. Par contre, si on a un processus qui fait du machine learning ou je ne sais pas quoi, pendant ces cinq secondes-là, on ne va pas du tout avoir le même profil d'énergie. On se rend compte assez vite que se baser sur le temps pour l'usage du CPU, ça ne va pas être super intéressant pour estimer la consommation d'énergie. D'autre part, effectivement, comme on va le voir, l'utilisation CPU du processeur, ce n'est qu'une partie de l'équation. ensuite, en supposant qu'on arrive à avoir une utilisation de CPU, une utilisation de mesurer de façon assez relativement précise l'utilisation du processeur, comment est-ce qu'on passe de cette utilisation du processeur à la consommation en énergie ? Là aussi, ce n'est pas super facile de trouver des informations. La plupart des fabricants de processeurs, ils ne fournissent que ce qui s'appelle le thermal design power, TDP, des données, qui sont, en gros, je ne vais pas dire que c'est uniquement du marketing, mais quand même pas mal. Parce qu'on peut manipuler, c'est basé sur un système d'expérience, pas d'expérience, mais de modélisation qui est quand même globalement très... qu'on peut manipuler facilement pour lui faire dire plus ou moins ce qu'on veut. et en plus, de manière scientifique, ce n'est pas très bien corrélé avec l'utilisation normale du processeur ou la consommation typique. Par contre, il y a aussi souvent, enfin, souvent, non pas forcément souvent, mais il existe des API qui permettent de récupérer la consommation énergétique d'un processeur. L'une entre en partie et l'interface RAPL d'Intel qui permet de faire ça. Mais par contre, on n'a pas forcément ça pour tous les types de processeurs. Comme son nom, enfin, pas comme son nom l'indique, mais vu que ça vient d'Intel, en gros, c'est surtout spécifique RAPL, c'est surtout spécifique au processeur Intel. Sur les architectures ARM, par exemple, on n'a pas l'équivalent. Et en plus de ça, ces APIs, quand elles existent pour l'architecture en question, en général, elles sont accessibles uniquement que si on tourne sur le bare metal. En gros, si on a accès au serveur physique, en tout cas à la couche OS, on peut avoir accédé à ces applications, ces APIs, si elles existent. Mais en général, quand on tourne dans le cloud et dans des machines virtuelles, on n'a pas forcément accès à ces informations-là. donc la question, ensuite, même si on pouvait avoir l'énergie consommée de manière plus ou moins précise, comment est-ce qu'on passe de la quantité d'énergie consommée au carbone émis associé ? Ça dépend de plein de critères différents et en particulier où est-ce que l'application est déployée. Parce qu'en gros, suivant où est le data center sur lequel vous déployez votre application, ça va avoir un impact plus ou moins différent. Il y a une API assez sympa qui s'appelle electricitymap.org qui permet de donner l'intensité carbone par région. Et en plus, maintenant, c'est assez récent, mais la plupart des fournisseurs de services cloud comme Google, Amazon et Microsoft fournissent des outils pour donner certaines informations à ce niveau-là. Le problème avec ces outils-là, c'est qu'on a une granularité qui est une résolution qui est assez faible. c'est des résolutions qui sont en général mois par mois. Et en plus, les informations qui sont fournies sont plus ou moins l'inverse de ce qu'on voudrait. C'est-à-dire, ils ne vont pas nous donner combien notre application a consommé, mais combien leur service à eux qu'on a utilisé par notre application ont consommé pour le mois donné. donc on n'a pas exactement l'information qu'on veut. Est-ce qu'on pourrait faire mieux ? Déjà, de quoi on aurait besoin pour faire mieux ? On aurait besoin d'avoir le mix énergétique en temps réel si possible. Ça serait bien. Mais en plus, même au niveau des régions, par exemple, sur une région donnée pour un data center, par exemple, si on regarde Electricity Map, la résolution pour la France, c'est la France. Donc on a des data centers qui sont plus ou moins efficaces. Je veux dire, le mix énergétique peut varier quand même globalement pas mal suivant les régions de France et c'est pareil pour les États-Unis ou n'importe quelle région. Et donc, au niveau de la résolution, on a les outils fournis par les cloud providers, c'est au niveau du mois. Donc on aimerait bien avoir quand même quelque chose de plus précis. Comme on le voit, on a plein de problèmes à tous les niveaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en fait à ce niveau-là ? On pourrait dire OK, laissons tomber. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai fait sur le parcours que j'ai fait de manière personnelle sur ces problèmes-là. Initialement, j'étais parti pour créer un dashboard CO2 sur OpenShift. Et en voyant tous ces problèmes, j'ai dit c'est bon, je laisse tomber. Mais bon, voilà, il vaut mieux ne pas laisser tomber parce que c'est quand même un projet important. Même si j'avais mis le truc en pause à un moment, je me suis dit ça mérite quand même qu'on fasse des efforts. Et à ce propos, il y a une citation de Stephen Hawking pour ses 70 ans qui dit bon là, ça s'applique à la vie en général, mais n'importe quel problème, peu importe les difficultés qu'on rencontre dans la vie, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire et avoir du succès et réussir à cette chose. Et en fait, ce qui est important, c'est de jamais abandonner. Et je pense que ça résonne, en tout cas, pour moi, ça résonnait pas mal en ajoutant cette deuxième citation qui est un peu le pendant de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en gros, si on essaye de faire quelque chose de régler un problème, il faut des données. Comme le dit la citation, si on n'a pas de données, on est juste une personne avec une opinion. Et cette opinion peut très bien être fausse. La plupart du temps, elle est fausse. Si on n'a pas les données, la plupart du temps, cette opinion est fausse. Surtout en informatique, je ne sais pas si vous avez déjà eu des problèmes d'optimisation, des trucs comme ça. Régulièrement, l'intuition qu'on a sur où est le problème ou ce qui ne va pas, elle est régulièrement fausse. donner, 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 donner. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout d'abord, accepter que la perfection n'existe pas. Il faut quand même réussir à sortir quelque chose malgré tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Faire des compromis. d'un premier point de vue, déjà, se limiter à essayer d'avoir un niveau de précision acceptable pour l'utilisation du processeur. Globalement, il y a une étude qui a été faite par c'est la thèse d'un gars qui s'appelle David Guillon. J'ai mis la référence en bas. Il dit que dans les dans les data centers, en gros, c'est la distribution de la consommation en énergie pour une machine physique. Et on voit que c'est à peu près le processeur c'est à peu près 43%. Donc 43% ce n'est pas terrible si on veut avoir une estimation globale de l'application. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Après, si on rajoute la RAM, on rajoute 12%. Donc on a 55%. Après, suivant ce qu'on fait, le CPU, ce n'est pas forcément le truc qui consomme le plus. Ça peut être aussi la carte graphique. En particulier quand ce qui concerne l'intelligence artificielle, la plupart du temps, c'est plutôt la carte graphique qui fait le boulot. Donc l'idée, c'est de se concentrer sur essayer de collecter des métriques bas niveau le mieux possible qu'on peut. Et ensuite, on verra comment est-ce qu'on peut estimer l'empreinte carbone à partir de ces données-là. à Red Hat, on a lancé un projet. Le slide devrait arriver, j'espère. C'est un projet open source qui s'appelle Kepler, qui s'appelle Kubernetes Efficient Power Level Exporter. et l'idée, c'est d'essayer d'extraire le plus de données qu'on peut en se basant sur des informations très bas niveau et en particulier en termes d'architecture. C'est une architecture plus ou moins en couche. Au plus bas niveau, on injecte un programme en utilisant IBPF qui va récupérer des informations directement au niveau du kernel et en particulier des compteurs de performance et des trace points au niveau du kernel. Ça inclut des informations d'identifiant de processus, d'identifiant d'essais groupes. Ces groupes, c'est pour les isolations de processus que c'est ce qui est utilisé par Docker, par exemple, le nombre de cycles CPU utilisés, le temps CPU, les instructions CPU, les manquements de cache, etc. Ensuite, toutes ces données sont agrégées à la couche supérieure avec d'autres senseurs s'ils sont disponibles. Par exemple, on peut utiliser Rappel comme on parlait tout à l'heure ou les stats des six groupes. Si on a les informations au niveau des cartes graphiques, on les agrège aussi. On utilise Hardware Monitor aussi. Et ensuite, toutes ces informations-là vont être fournies à une couche de modélisation de données qui utilise un serveur de modèles qui fait une couche d'apprentissage d'intelligence artificielle de machine learning qui va essayer d'utiliser toutes ces données-là et en se basant sur des données réelles de faire un fit, d'adapter, de créer un modèle de consommation énergétique en se basant sur les données très bas niveau. Ensuite, toutes ces données-là sont exportées comme des compteurs métriques dans Prometheus pour être ensuite manipulées pour pouvoir avoir des informations de manière plus haut niveau. Si vous vous intéressez un peu à ce problème-là, peut-être que vous avez déjà entendu parler d'autres projets qui existent plus ou moins sur le même domaine, en particulier le projet Scafandre et le projet Power API. Alors, Scafandre, c'est... Les deux projets sont très intéressants, en fait, mais de notre point de vue, Scafandre ne permet pas d'avoir des résultats aussi précis parce que c'est basé justement sur le temps CPU, en fait. Donc, ça souffre du problème dont on parlait plus tôt, qui est que pour une même durée d'utilisation du CPU, on peut avoir des profils énergétiques très vastement différents. D'autre part, Scafandre a besoin d'un... Enfin, il instrumente les processus et pour pouvoir être instrumenté correctement, du coup, il faut avoir accès au matériel. Il y a des moyens de faire tourner Scafandre pour des machines virtuelles, mais ça nécessite quand même d'avoir accès au vermettole parce qu'en gros, ça marche à deux niveaux. En gros, on a Scafandre qui... On a deux instances de Scafandre qui tournent, une sur le matériel direct, enfin, sur le... sur le système d'opération haute. Ça va republier les données pour la machine virtuelle et en gros, les données matérielles sont republiées dans la machine virtuelle avec une... Enfin, une certaine bidouille, mais en gros, c'est possible de le faire, mais ça nécessite quand même d'avoir accès à l'OS directement. Pour Power API, l'approche est relativement semblable à celle que Kepler utilise, c'est-à-dire qu'ils utilisent aussi des... pareil, des counters bas niveau et les trace points du kernel, mais l'approche est beaucoup plus intrusive comparée à l'injection IBPF qui est quand même très efficace. D'autre part, que ce soit Scafondre ou Power API, ils n'utilisent pas de modèles adaptatifs comme Kepler essaie de le faire. Par contre, Kepler, c'est bien sûr c'est un projet plutôt récent donc c'est moins mature que Scafondre ou Power API. Après, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'équivalence carbone ? À l'heure actuelle, malheureusement, on ne peut pas faire beaucoup mieux que des estimations. Et un des moyens de faire ça, c'est d'utiliser le projet Cloud Carbon Footprint Project, enfin le projet Cloud Carbon Footprint, qui en gros est parti d'un travail fait par Benjamin Davy, je ne sais pas comment prononcer son nom, qui travaille à TIDZ, qui a écrit il y a quelques années un article sur comment estimer justement l'empreinte carbone d'instance EC2 Amazon. Et ils ont généralisé ces travaux pour en gros fournir une base de données d'empreintes carbone au runtime pour type d'instance pour type de machine auxquelles on peut avoir accès sur les fournisseurs Cloud. Par contre, ce ne sont que des estimations parce qu'il y a toujours le délai entre... si les fournisseurs introduisent des nouvelles machines, il va falloir faire le travail sur ces machines-là et tant que ce n'est pas fait, on n'a pas les estimations. En ce qui concerne le futur, on peut avoir de l'espoir que les choses évoluent, en particulier avec un projet qui s'appelle Carbon Data Specification, qui est un projet de la Linux Foundation, le volet énergie. qui... Alors, j'avoue que je n'ai pas encore regardé très en détail tout ce qui est fait à ce niveau-là. Ce dont j'ai compris, c'est un consortium d'acteurs du domaine. Par exemple, Google participe à ce projet. Et l'idée, ce serait de fournir justement une API qui pourrait être utilisée dans ce cadre de comptabilité carbone, d'impact carbone d'application. Il y a aussi un projet notable qui vient de commencer au niveau de la CNCF, qui est le workgroup sur la soutenabilité environnementale des applications cloud. Donc, c'est un des trucs à suivre. Il y a les liens en bas. Une fois qu'on a fait tout ça avec Kepler ou Scafandre ou Power API, est-ce qu'on a fini ? Malheureusement, non. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est que le processeur avec Cloud Carbon Footprint, on a quand même un peu plus. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais en gros, là, déjà, on ne prend pas en compte tout ce qui est entrée-sortie, ce qui est accès-disque, réseau. Et au niveau des data centers, la consommation en énergie, c'est en gros 70% les serveurs et 30% les réseaux, tout ce qui est équipement réseau. Donc, ça, c'est tout ça. On n'y a pas touché. Après, il faudrait prendre en compte aussi tout ce qui concerne le scope 1, la catégorie 1. Alors, si vous vous souvenez un peu du graphique de tout à l'heure, je sais, c'est un peu compliqué. mais en gros, si on a des techniciens qui vont sur site pour faire de la maintenance, ça doit rentrer les émissions associées à leur déplacement, ça rentre dans les catégories 1, les émissions de type catégorie 1 pour votre application. Pareil, on a tout ce qui est la fameuse troisième catégorie qui est, on a mesuré la partie, on a fait du boulot pour essayer d'avoir une estimation de ce que coûte notre application pendant qu'elle tourne. Mais on n'a pas mesuré tout ce qui, encore une fois, Cloud Carbon Footprint, ça prend en compte certains aspects du cycle de vie des serveurs. Donc, on a quand même une certaine partie de ça. Mais en gros, il faut quand même pouvoir mesurer les émissions associées avec tout ce qui a été nécessaire pour mettre notre application en ligne, c'est-à-dire les coûts de production des serveurs, des réseaux, des data centers, des data centers, etc. Et en théorie, il faudrait aussi mesurer tout ce qui est la partie utilisateur aussi. Quel est le carbone qui est créé quand les utilisateurs utilisent votre application, c'est-à-dire, bon, voilà, si votre application fait tourner des trucs 3D sur leur navigateur, ça va faire tourner, échauffer leur navigateur et leur PC. Et du coup, ça devrait être rentré en compte. Donc, il y a un projet, il y a une organisation qui est d'ailleurs dont le créateur de scaphandre fait partie, qui s'appelle Boa Vista, qui fournit certaines données à ce niveau-là pour avoir les informations des missions associées aux catégories 3 pour un certain type de... Enfin, plein d'équipements différents, les serveurs, les laptops, etc. Donc, une fois qu'on en arrive là, on commence à être un peu fatigué et on se dit que, OK, quand on fait partie du truc où en tout cas, moi, de mon point de vue, on était parti de... OK, j'ai mon dashboard avec mon utilisation CPU, ça va être facile. Là, on commence à creuser et on a creusé. Plus on creuse et plus on trouve des nouveaux problèmes. Et quand même, on se dit, voilà, c'est super compliqué, mais c'est quelque chose nécessaire. Et le problème, une des parties... Enfin, un des gros problèmes du sujet, c'est le manque de transparence, en fait. parce qu'au niveau du cloud, les fournisseurs de cloud, même si, comme on l'a vu, ils commencent à fournir certaines données, on n'a pas toutes les données dont on a besoin. Par exemple, quand on déploie une application sur un serveur Amazon, on peut récupérer certaines informations sur le hardware, enfin, sur le serveur physique sur lequel on déploie, mais on n'a pas forcément toutes les informations. En plus, par exemple, maintenant, Amazon font leur propre processeur, les données ne sont pas forcément publiques, donc, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là pour la consommation en carbone, on ne sait pas. l'idée, c'est de demander ces questions et de répéter jusqu'à temps qu'on ait cette transparence. Et le fait d'avoir cette complexité, ça a un impact pour nous, parce qu'on se rend compte que c'est difficile à mesurer, mais on peut se rendre compte aussi que c'est une opportunité. Parce qu'en gros, si on est capable de fournir ces données pour nos utilisateurs, c'est de la valeur ajoutée. Parce qu'eux aussi, ils vont avoir besoin bientôt de mesurer leurs émissions de niveau 3 et quand ils utilisent leur service, vos applications, ça rentre dans leurs émissions de niveau 3. Donc, peut-être que ça l'est déjà, mais on peut imaginer que ça va devenir un facteur décisionnel pour déclencher une vente. Si moi, je suis acheteur d'un produit et que j'ai le choix entre deux produits, un qui me fournit les données et un autre qui ne me fournit pas les données, ça ne sera peut-être pas le critère décisif le plus important, mais je le prendrai en compte. Donc, en gros, c'est vraiment de demander au vendeur de fournir ces informations pour une meilleure résolution, mais une meilleure précision des API et surtout de la standardisation et de la transparence. Je vais passer un peu plus vite parce qu'on arrive au bout. Mais du coup, en tant que développeur, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mesurer et puis réduire les usages. C'est surtout ça le plus important. Parce qu'on l'a vu, on n'a parlé que d'une petite partie, mais en tant que développeur, il faut optimiser nos applications pour surtout réduire le besoin de renouvellement des équipements parce que c'est ça qui coûte beaucoup. Donc, si nos applications sont rapides, meilleures, les utilisateurs sont contents, ils n'ont pas besoin de changer leur matériel. Pour nous, c'est plus facile à maintenir, ça coûte moins cher à maintenir, c'est mieux pour la planète, donc tout le monde gagne. Voilà, en conclusion, rapidement, on a besoin de prendre en compte tout ça. Le principe de réduire, réutiliser, recycler, ça doit être pris en compte aussi pour les applications numériques. Mesurer, c'est complexe, mais il faut le faire parce que si on ne le mesure pas, on ne sait pas ce qu'on fait. Les impacts sont importants, il faut les réduire. Malheureusement, comme on l'a vu tout au début, c'est le carbone, c'est qu'une toute petite partie du problème. Donc non, tout n'est pas bien et on a une responsabilité d'agir. Je vous laisse, je serai sur ça et une citation de, quand le slide arrivera, mais une citation d'un rapport du rapport Brantland de 1987 des Nations Unies qui dit que l'humanité a la capacité de créer de créer un monde soutenable pour faire en sorte que tout le monde qu'on arrive à répondre aux besoins du présent sans compromettre l'habilité des générations futures à accéder à accéder à leurs propres besoins. Voilà, il y aura des liens pour aller plus loin et je vous remercie. Merci beaucoup Christophe, c'était super. Alors, au niveau des questions, il y avait une question au début du talk mais tu y as répondu en fait, quelqu'un qui demandait vous utilisez les scaphandres et tout mais tu as parlé des scaphandres donc super, on est couvert de ce côté-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a genre moins une minute pour la poser. On peut en poser une ? Ouais, vas-y. Deux petites remarques. Une fois, ça fait peut-être une différence d'urgence si j'ai créé une seule plateforme qui est la même pour tous mes utilisateurs ou si j'ai créé un logiciel qui va tourner soit une en fait client à l'ancienne qui va tourner chez tout le monde ou bien une solution où je vais avoir une installation dans le cloud pour chaque client. Celui-là, il y a un facteur de multiplication donc celui-là est peut-être plus urgent optimisé que l'autre et deuxièmement comme on avait dit avant on écrit du code mais surtout on combine le code des autres les librairies des frameworks et autres et je ne sais pas je crois que là souvent on a un choix parfois on n'a pas de choix mais parfois on a un grand choix un grand nombre de candidats on fait des prototypes on essaie d'évoluer et là il faudrait aussi prendre en compte lequel est plus léger qu'un autre je ne sais pas s'il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites à ce niveau-là c'est toujours difficile parce qu'on ne veut pas faire mal à quelqu'un on ne veut pas dire ton logiciel il est beaucoup trop gros par rapport à quelqu'un d'autre mais peut-être c'est ce qu'il faut c'est ce qui se fait peut-être déjà quelque part je ne suis pas forcément au courant de ce qui est fait à ce niveau-là mais effectivement c'est quelque chose dont on aurait besoin après ce qu'il faut voir aussi c'est que passer ces applications dans le cloud ce n'est pas forcément mauvais parce qu'en particulier les serveurs les data centers data centers de nos jours ils sont quand même super optimisés et concrètement il y a le partage de ressources au niveau des data centers il est quand même très 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 bon il y a la notion de PUE pour les data centers qui est en gros le ratio entre l'énergie qui rentre dans le data center et l'énergie qui est vraiment utilisée pour faire quelque chose d'efficace donc ce ratio le ratio idéal c'est 1 maintenant il y a beaucoup de data centers qui sont proches de 1,2 par là donc il y a quand même un intérêt à passer au cloud pour bénéficier de cet effet d'échelle on va dire mais il ne faut pas non plus oublier que ok parce que le data center est efficace comme il y avait un slide qui disait voilà le fournisseur d'accès enfin le fournisseur de services il a la responsabilité de faire en sorte que son data center soit le plus soutenable possible et nous en tant que développeurs nos applications doivent aussi être soutenables donc effectivement c'est un gros boulot il y a beaucoup de trucs à ce sujet là il y a beaucoup de choses à faire encore merci merci beaucoup on va enchaîner parce qu'on n'est pas la bonne